Ok, connectez-vous, partagez à fond. Ce live est très important pour le monde francophone de comprendre certaines choses. Et ça va éviter en fait les erreurs de certaines jeunes personnes au ministère, même ceux qui sont non au ministère mais qui ne connaissent pas certains détails. J'ai entendu plusieurs messages en fait, des fois qui n'étaient pas cohérents, sur le bishop T.D. Jakes, pour des gens qui, j'ai la grâce d'avoir suivi ça fait 21 ans, que je suis ces messages et que j'ai la capacité en fait et la bénédiction de pouvoir le traduire plusieurs fois et comprendre en fait l'évolution du ministère et pourquoi ce ministère est tellement important en ce moment. C'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui en fait dans le ministère. Où est-ce que nous sommes en ce moment en 2022 ? Où est-ce que nous allons ? C'est extrêmement important de comprendre où se trouve le ministère et où est-ce que le ministère va en fait dans le royaume de Dieu. Et je pense que si on continue à faire les choses de la même façon, on n'aura pas de résultat en fait. Ce qui se passe en ce moment, qu'on voit dans le monde francophone en ce moment, c'est l'endroit, où est-ce que se trouve le monde francophone en ce moment au niveau des hommes de Dieu en ce moment, c'est ce qui s'est passé dans le monde anglophone à la fin des années 90, début des années 2000. Et moi j'ai expérimenté cela en fait. Donc partagez ce live à fond. Ceux qui font partie de mon groupe Telegram, prenez ce live-là et mettez-le dans le... Tu es sur YouTube, prends en fait le lien de YouTube et balance ça dans le Telegram. Et tu leur dis que je suis live en ce moment, qu'ils viennent parce que c'est très important. Donc je veux que le maximum de personnes soient là parce que ce que j'ai à dire est tellement important. Je ne pense pas que je serai long, mais je vais être assez précis pour que les gens puissent partager ce live et éduquer en fait les gens. Il y a eu des messages qui sont passés comme quoi son église a été... Les femmes ont quitté son église il y a quelques semaines, c'était faux. Les femmes n'ont pas quitté, c'était Black Twitter. Donc certaines personnalités sur Twitter qui ont été touchées en fait par ce que le Bishop avait dit en fait sur les femmes agressives. Les gens ne sont pas... Voilà. Ok, c'est bon, tu m'as mis sur YouTube. Je vais dire aux gens. Voilà. Donc je vais maintenant pin tout le monde pour que tout le monde voie ton message. Bon, groupe Telegram. Et normalement, je suis live. Je vais essayer de mettre live dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent suivre. Mais tu peux être live aussi sur Telegram en direct. Mais à cause du temps, bon, souvent les gens qui sont sur Telegram ne vont pas me suivre sur Telegram. Ils vont me suivre sur ce YouTube, c'est plus facile. Ok. Donc mettez-vous à fond. Ok, donc je peux commencer à enseigner en fait. Donc, voilà. Peut-être que vous ne connaissez pas qui est le Bishop TDJX. Et c'est très important de vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre à quel point ce qui s'est passé hier, c'était vraiment extraordinaire. C'est ce qui s'est passé à Atlanta sur la conférence des femmes qu'on appelle Women Darlous. Donc le Bishop TDJX, donc c'est Bishop Thomas Dexter Jax, ok, qui est né en 1957 et a commencé son ministère en fait à West Virginia. Vous le voyez à Dallas, mais il ne vient pas de Dallas, c'est une église qu'il a commencé 20 ans plus tard. Il est allé à Dallas en fait en 1996. Mais le ministère de TDJX n'a pas commencé en 1996. Son ministère a commencé en 1977. Bishop TDJX a commencé à enseigner en 1977. En 1976-77, il avait 19 ans, il a commencé à enseigner. Donc quand le Bishop TDJX commence à enseigner en fait, il enseigne dans une église, toute petite église à West Virginia. Et à l'époque, il avait vraiment des problèmes d'argent, c'était très 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 difficile. Il a eu le courant, on a repris sa voiture, il n'avait pas de courant. Donc il montait à ses enfants qu'on va jouer à cache-cache alors qu'il n'y avait pas de courant. Donc il est passé par des galères, pas possible. Et donc les jeunes aujourd'hui, quand ils sont sur Internet, ils veulent à chaque fois monter. Donc ils arrivent sur Internet, ils veulent cartonner, avoir un costume brillant, et puis ils veulent cartonner, ils cherchent les enfants spirituels et tout le reste. Et ça ne se passe pas comme ça en fait. Et à chaque fois, je parle en fait de façon individuelle à certaines personnes, dans le monde francophone, même certains pasteurs qui n'étaient pas au courant, qui disent « Waouh coach, il faudrait que tu puisses venir enseigner en fait. » Parce que nous, quand on voit le bishop T.D. Jax, il ressemble à une personne qui n'a jamais eu de problème. On dirait que bon Dieu l'a appelé et puis pouf, son ministère a explosé. On dit non, tout le monde passe à un moment donné par des galères, dont le bishop T.D. Jax. Et je pense que parce que les gens ne sont pas au courant, qu'ils se disent « Bon voilà, moi c'est normal en fait que les choses ne se passent pas comme je veux. » Alors que non. Alors que non, il faut comprendre en fait ce qui se passe. Ok ? Donc le bishop T.D. Jax, ce n'est pas une personne qui a commencé avec une cuillère dans la bouche, comme on dit. Ok ? C'était très difficile. Son ministère, c'était très difficile dans le départ. Ok ? Et donc qu'il a commencé le ministère, ce n'était pas facile du tout. Ok ? Ce n'était pas facile du tout. Donc vous ne pouvez pas vous dire en fait que bon, moi j'ai commencé le ministère et tout le reste. Donc il a commencé à prêcher en 1977. Il a ouvert son église en 1982. Donc pendant cinq ans, il prêchait d'ici et là, il a commencé à prêcher, il avait 19 ans. Il faut vraiment comprendre comment ça se passe, ok ? Et donc quand Bishop T.D. Jax a commencé à enseigner, il a eu énormément de problèmes financiers, ça n'allait pas, financièrement ça n'allait pas du tout. Et les gens se moquaient de lui, ils lui disaient, mais non, tu ressembles à un cuisinier, tu es un cuistot, tu viens et tout, voilà, enseigner. Nous on n'a pas besoin de tout ça, tu n'iras nulle part en fait. Et donc, en 1900, en fait, il commençait à faire des conférences et les gens disaient, tu es un très bon orateur, mais où est ton église ? Mais les gens, quand ils venaient dans son église, ils se moquaient de son église, son église était toute petite en fait. Donc c'était une petite porte, il passait, mais le bishop qui fait des conférences, c'est ça sa petite église qu'il avait ? Il avait 17 ou 18 membres, Bishop Tidjiex. Pendant longtemps, il avait 17 membres. Pendant longtemps, il y a 17 membres. Jusqu'en 1996, bonsoir Jessica, partagez à fond, c'est important ce que j'ai à dire. Jusqu'en 1900, partagez dans le groupe WhatsApp à fond, c'est très important. Jusqu'en 1996, tous les membres du Bishop Tidjiex, c'était à peu près 50, c'était à peu près 50 membres. Donc le Bishop Tidjiex, jusqu'en 1996, 95, jusqu'à ceux qui l'aillent en fait à Dallas, ben c'était juste, voilà quoi, une cinquantaine de membres. Et donc avec cette cinquantaine de membres là en fait, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles à Dallas, au Texas. Il a pris un bus et tous ses membres, il est allé à Dallas. Il est allé à Dallas en fait, et à Dallas il a commencé The Powder House. Donc il a commencé à louer le powder house dans certains endroits et tout le reste. Et finalement il a trouvé un endroit où il a pu en fait construire la grande église que vous voyez. et cette église là en fait, il a pu payer, c'était près de 30 millions de dollars. C'est naturellement, il a payé cette église cash en 4 ans. Je vais juste donner des détails parce qu'il y a plusieurs pasteurs, je suis là, je connais l'histoire, j'étais là, on a vu. Il a payé l'église en 4 ans. Plus de 30 millions de dollars. Écoutez bien, 30 millions de dollars en 4 ans. Mais avant, même en 96, 97, 98, on ne le connaissait pas vraiment. Il faisait des conférences, il ne le connaissait pas vraiment. Juste à ce qu'il aille à l'époque, en 1992, il est allé à Azusa. Écoutez-moi bien, un pasteur qui s'appelait Bishop Carlton. Il a bien entendu son histoire sur YouTube et sur Netflix. Bishop Carlton Pearson qui avait à Azusa, c'était des grands revivals, qui auraient été les premiers revivals aux Etats-Unis faits par un noir qui pouvait réunir 10, 15, 20 000 personnes. Ok ? À l'époque. Donc à l'extérieur de son église. Il y avait bien sûr l'apôtre Casey Price, mais vraiment Bishop Carlton, c'était vraiment puissant ce qu'il faisait. Et Bishop Carlton, c'était le fils spirituel d'Oral Roberts, qui a créé Oral Roberts University. Et en fait, sur cette plateforme-là, il a invité plusieurs jeunes preachers à l'époque, dont Bishop T.D. Jax et Miles Monroe. Si vous tapez sur l'internet, vous aussi regardez Miles Monroe à Azusa, vous allez voir Miles Monroe tout mince, il ne le reconnaît pas, il est à Azusa, je crois que c'était entre 1989 et 1991, où Miles Monroe lui donnait la parole à Azusa. C'est la première fois que Miles Monroe prenait la parole à Azusa. Ils prechaient depuis, on ne le connaissait pas, mais ils viennent tous d'Oral Roberts University. O.R.U. Miles Monroe, c'était un élève à O.R.U. Joel Austin, c'était un élève à O.R.U. Il faut que vous compreniez en fait ce genre de choses. Et le papa de Joel Austin, ok, c'était l'ami d'Oral Roberts et l'ami de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, qui est le fils spirituel d'Oral Roberts, et Kenneth Copeland, qui est le père spirituel de mon pasteur, pasteur Cléfo de l'art. Donc, ils sont tous dans des systèmes où ils se connaissent en fait. Parce que les gens ont commencé leur ministère à peu près dans les années 80, et c'est comme ça que ça se passait, pour que vous puissiez comprendre cela. C'est très 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 important. Ok ? Maintenant que j'ai parlé en fait à ce niveau-là, en 92, donc, Bishop T. Jax a enseigné à Azusa. Plus tard, mais il faut comprendre, plus tard en fait, Bishop Paul Carson, donc Miles Monroe, à l'époque, qui est sur le board à O.R. Roberts Université. Miles Monroe, passeur Cléfo de l'art, Jesse Duplantis, ok ? Comment il s'appelle ? Donc, Jesse Duplantis, passeur de l'art, Miles Monroe, Joel Austin est là-bas élève parce que son papa est ami à Cora Roberts. Donc, ils sont tous connectés en fait. Donc, le premier fils spirituel noir qui a vraiment un impact, c'est Bishop Paul Carson, en fait, qui faisait à Azusa des revivals, et c'était jusqu'en 1998 où il y avait vraiment des gens qui venaient de partout, et tout le monde allait à Azusa, tous les grands pasteurs sont à Azusa. Donc, Bishop T. Jax est allé, en fait, Azusa, il a enseigné. Il y a un monsieur, le monsieur qui faisait les vidéos, il a pris, en fait, une portion du message du Bishop T. Jax de 7 minutes, il a envoyé cela à TBN, qui est la plus grande chaîne chrétienne au monde, ok ? Il a mené seulement le système. Bien sûr, il faut comprendre, j'ai eu la grâce de travailler avec lui et de le traduire. Miles Monroe, c'est des gens qui m'ont impacté, qui, grâce, qui était un très bon ami à Pastor Dollar, justement, c'est Pastor Dollar qui est venu enseigner, justement, à ses funérailles. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et donc, comme moi, je suis en train de, dans la foi, d'élever dans la foi, c'est les gens que j'écoute. Miles Monroe, Bishop T. Jax, Pastor Dollar, Jesse Duplantis, Oral Roberts, j'ai entendu Oral Roberts, j'ai vu Oral Roberts enseigner. Ok ? Donc, Oral Roberts, Kenneth Fagin, Kenneth Copeland, ils venaient tout le temps dans mon église, je suis depuis 21 ans. Il faut que vous puissiez comprendre pourquoi j'insiste, pour que les francophones s'asseillent dans des ministères, avec des anciens qui sont pensés par certaines choses, c'est pour éviter les dérapages qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Les dérapages, c'est les gens qui ont l'onction, mais qui ont refusé de se former. L'onction n'est pas suffisant. Un beau costume n'est pas suffisant. Être éloquent n'est pas suffisant. Donner des messages avec une élogance pas possible, mais qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ok ? Donc, ce qui se passe en fait, ce monsieur envoie la 7 minutes à Tibienne. À l'époque, Paul Crouch, qui est le président fondateur de Tibienne, qui a créé Tibienne en 1973, dans la fin des années 90, était devenu multimilliardaire en dollars. Un chrétien, Tibienne, celui qui possédait lui, était multimilliardaire en dollars. Je répète, un chrétien multimilliardaire en dollars. Je répète, un chrétien, celui qui a créé Tibienne, Paul Crouch, était multimilliardaire en dollars. sans dette, en dollars, milliardaire en dollars. Bien comprendre ça. Donc, il a sa chaîne de télévision. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas passer dans les chaînes normales. Il fallait avoir une chaîne chrétienne et sa chaîne, en fait, touchait des milliards de personnes par jour. À l'époque, les gens ne connaissaient pas trop Bishop T.J. excellent. On voyait la cassette là-bas. Et c'est un peu des cassettes qu'on mettait dans des magnétoscopes. Pour les gens qui ont un certain âge, vous savez, vous vous souvenez des cassettes ? C'était avant les DVD et tout ça. Et donc, la cassette, lui, le monsieur, il a suivi la cassette. Il a tellement été touché par cette cassette-là qu'il a dit, qu'il a appelé Bishop Carson, qui était connu. Mais c'est qui le monsieur là qui ressemble à un cuisinier et c'est vrai. Qui est enseigné là ? C'est qui ce monsieur-là ? Il faut qu'il vienne à la télévision. À l'époque, fin des années 90, début des années... Mais à la télévision, tout le monde suivait Tibienne. On suit Tibienne comme on suivait les shows. Tout le monde aux États-Unis, on est là, on suit Tibienne. Que là, il y a un show qui passe à 20 heures aujourd'hui. C'était fort ! Oh ! Fin des années 90, début 2000. Tout le monde est là, on suit Tibienne. C'est avant Facebook, avant YouTube, tout ça. C'était avant tout ça. Donc, on suivait quand même les gens. 9 heures, on suit cette personne-là. 10 heures, on suit cette personne-là. On devait suivre, il n'y avait pas de replay. Tu suis le message comme ça. Avec ta Bible, tu es là, si ! Qui va enseigner ce soir ? Ok, là, on voit la cassette de Tizzy Jax. On l'a appelé Tizzy Jax. Il faut que tu viennes à Tibienne. Écoutez bien, on vous parle de 1997, on ne vous parle pas de 1947. Bishop Tizzy Jax dit, je vais faire comment pour aller là-bas ? Bonsoir, bien là, c'est bien que je sois là. Comment je vais faire pour aller là-bas ? J'ai promis à une personne que je dois enseigner. La personne dit, Bishop, ça c'est une opportunité. Il dit à la personne, je ne peux pas venir. Oh non, moi je suis un homme de Dieu, donnez ma parole, je ne peux pas aller à la télévision. Finalement, la personne a pu me convaincre d'aller à Tibienne. Quand Bishop Tizzy Jax est allé à Tibienne, il a tellement déchiré que tout le monde était debout là-bas. Ça fait 20 ans qu'il prêche, on le connaît, mais on ne le connaît pas comme ça en fait. Le passant de la télévision depuis 1990, le passant de la télévision depuis 1990, 7 ans plus tard, c'est Bishop Tizzy Jax qui arrive maintenant à la télévision. Et Paul Croach dit, écoute, je vais te mettre à la télé. Et Bishop Tizzy Jax dit à Paul Croach, le milliardaire, il dit bien que, mais mon ami, moi je n'ai pas l'argent pour passer à la télé. Je viens à peine d'arriver à Dallas avec mes 50 membres de West Virginia. Il dit, tu sais quoi, je vais payer pour la première année à la télévision. Et ce n'est pas les affaires des petits de petits d'argent. Il faut qu'il passe une fois par semaine à l'époque, je pense, une facture pour ça, à l'époque, je crois que c'était 200 000 dollars par mois. Au moins 200 000 dollars par mois. En 200, 250 000 dollars par mois, il faut passer une fois par semaine à Thibien. On ne parle pas de tous les jours. Une fois par semaine, au moins 250 000 dollars par mois. Il n'y avait pas cet argent-là. Il n'y avait pas cet argent-là. On vous parle de 25, presque 30 millions de dollars par an juste pour passer à la télévision. C'est ce que vous ne comprenez pas. En fait, dans le monde francophone, quand vous voyez les grosses églises, vous vous dites que ils volent l'argent des fidèles. Ils volent l'argent des fidèles. Je ne les aime pas parce que vous passez votre temps à suivre Jésus-Christ TV. C'est ça votre problème. Vous pensez, vous n'avez aucun concept de comment les gens, vous voyez aujourd'hui, comment ils ont commencé. et comme il n'y a pas de francophone qui a vécu ce système-là de A à Z, comme moi, qui peut venir vous dire, vous entendez, c'est une personne qui raconte. Non, moi, j'ai vu ce genre de choses-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, à partir de ce niveau-là maintenant ? Bishop T.D. Jakes et Pastor Dollar sont des très bons amis. Écoutez, les gens qui connaissent le ministère, les pasteurs, ils savent ce que je dis là, c'est vrai. En an 2000, à Greensboro, North Carolina, c'est là-bas où j'ai fait mes études, c'est là-bas où j'ai rencontré Danida, c'est là-bas d'où vient Danida, la Caroline du Nord. Il a fait une conférence qu'on appelait Man Power. À cette conférence-là, il a invité le pasteur Dollar. Le pasteur Dollar a prié et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a dit, Bishop T.Jakes et Serita Jakes, venez maintenant. Venez tout de suite, venez tout de suite, venez maintenant. Et quand ils sont venus, il a dit, je vous donne l'onction de prospérité sur votre vie, votre vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce moment-là, où le pasteur Crefot Dollar a imposé ses mains sur Bishop T.Jakes et Serita Jakes. Leur ministère a commencé à découler à un niveau pas possible. Parce que vous ne comprenez pas, en fait, le pouvoir de l'onction. Comment ces choses-là se transfèrent ? Vous pensez que, parce que vous allez faire des jeûnes et que vous allez prier pendant longtemps, toute la nuit, que Dieu va vous élever comme ça. Il faut vous connecter à une personne qui a déjà été reconnue par Dieu sur terre. C'est un principe de prospérité. C'est une question de connexion. Dans le naturel, Michael Jordan est inspiré par Dr. J. Kobe par Michael Jordan. Le Brown a appris de Kobe et de Michael Jordan à distance. Stephen Curry a appris de son père et de Larry Bird. Vous comprenez cela ? Bruce Lee avait un maître qu'on l'appelait Hippeman, qu'on l'appelle Hippeman, qui lui a appris certaines choses. Donc, si maintenant, dans le monde, ils ont toujours un titan qui les aide, pourquoi vous êtes tellement arrogant en tant que chrétien et vous refusez d'aller vous soumettre chez une personne ? Moi, quand je suis arrivé à Paris la première fois à faire ma conférence, vous savez ce que j'ai fait ? Je suis allé dire bonjour au pasteur Yvan Castanou. J'avais besoin de faire ça. J'ai déjà mon père spirituel. Mais mon père spirituel m'a appris qu'il y a des territoires en fait spirituels. Et dans les territoires spirituels, il y a des gens que Dieu a déjà utilisés. Donc, c'est où tu veux aller tout seul détruire ces esprits-là ou tu vas te connecter à une personne qui a déjà abattu un grand boulot et tu vas t'associer avec une offrande, avec la révérence, avec le respect à une personne qui a déjà fait le travail pour te faciliter la tâche spirituellement. C'est une loi spirituelle. C'est un principe spirituel. Les principes spirituels ne sont pas tous forcément dans la Bible. Là, vous vous demandez quoi ? Oh coach, c'est que tu dis assez bien mais le verset est où ? Si tu n'as pas compris la vie. Tu n'as pas compris la vie. C'est un principe de succès. Donc, moi, j'ai vu Oral Roberts, j'ai vu Kenneth Copeland honorer Oral Roberts. J'ai vu Pastor Dollar honorer Kenneth Copeland. J'ai vu Bishop David Ollipo honorer Kenneth Copeland. Donc, moi, je vais dire que je vais ignorer ce que les titans ont fait. Je vais dire non, moi, je vais faire ma propre onction. Je n'ai pas besoin de suivre Pastor Dollar, Kenneth Copeland, Bishop David Ollipo, Oral Roberts. C'est qui ces hommes-là ? Ce ne sont que des hommes. Moi aussi, je suis un homme. Si je lis ma Bible, Dieu va me parler directement. C'est l'arrogance qu'on a dans le monde francophone qui nous bloque. C'est l'arrogance qui nous bloque. Donne-moi. C'est l'arrogance qui nous bloque dans ce qu'on fait. C'est tout. C'est tout. Donc, à partir de ce niveau-là, Bishop T.J. a commencé en fait à faire une conférence. Il a écrit d'abord un livre qui s'appelle Romain d'Arlus. Un peu avant de passer à Tibinène en 1997, il a écrit un livre pour faire une conférence en fait. Mais oui, en arrogant, pour faire une conférence. Donc, il allait voir des maisons d'édition à l'époque pour publier le livre. On lui a dit que les Noirs ne lisent pas assez. Nous, on ne veut pas publier ton livre en 1997. Mais bien sûr, Délée, Timothée et Paul, mais les gens font comme ça, ils ne savent pas. Mais il y en a, laisse ça. On va te demander, on va te demander, donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Paul lui, il n'est pas, parce que justement, ils n'ont jamais lu la Bible jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de publier son livre. Je ne sais pas combien de maisons, peut-être plus d'une vingtaine de maisons d'édition. Lui, on dit non, on ne publie pas ce livre-là. Il dit, ah, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, bon, ce n'est pas grave. Il a dit à sa femme que toutes les maisons d'édition, ils disent que vraiment, ils ne veulent pas publier le livre. Écoutez bien, écoutez bien, vous les femmes, écoutez bien. Serita Jax, la femme de Bishop Jax, a dit, écoute, j'ai des économies que j'ai gardées depuis en cas de problème. Je vais prendre des économies là. Merci docteur Gokamaroga. Je vais prendre des économies là et je vais te donner ces économies là pour que tu puisses publier le livre. Vingt mille dollars à l'époque, c'était avant qu'Internet soit comme c'est Internet, avant les réseaux sociaux. Elle a donné vingt mille à son époux, Bishop T.D. Jax, pour publier le livre Woman D'Arlos. En 2002, maintenant que le livre a été publié, en 2002, il rencontre un jeune cinéaste chrétien dans ses galères qui dit que mon ami, je peux t'aider, je peux t'aider à prendre ton livre là et mettre ça dans un film. Ce jeune là qui lui dit ça, c'est un monsieur qu'on appelle Thalur Péry en 2002. Bishop T.D. Jax, on peut s'associer et on peut faire un film ensemble et ce film là, ce qu'il y a dans ton livre, on met en fait je connais en fait certaines actrices et je peux t'aider en fait à le faire. Je peux t'aider à le faire. Oui, justement avec l'inflation, la risque. Je peux t'aider à le faire. Donc, ils ont créé un film indépendant. Les gens ne voulaient pas discrimer le film. Hollywood ne croyait pas en eux avec le peu d'argent qu'ils ont fait. Ils ont essayé de mettre un peu le film. Le film est sorti, c'est devenu un succès mondial. 500 millions de dollars de recettes. 500 millions de dollars de recettes. 500 millions de dollars de recettes. Ce que vous devez savoir, c'est que avant que le Bishop T.D. Jax en 1982, parce que son père c'était un entrepreneur qui avait en fait une compagnie de nettoyage, Bishop T.D. Jax avant de créer T.D. Jax Ministries a créé T.D. Jax Enterprises. Il faisait trois fois parce que mettez ça sur TikTok. Mettez ça sur TikTok. Mettez ce que je dis là sur TikTok. Joe Brand coupe ça et met ça sur TikTok. C'est très important. Il a créé T.D. Jax Enterprises avant de créer T.D. Jax Ministries parce qu'il savait que dans le ministère tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes. Dans le ministère tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes. Dans le ministère tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes parce qu'il n'y a aucune loi, aucune manipulation qui peut pousser une église à donner la dîme à 100%. Selon les statistiques dans le monde entier c'est une moyenne. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins. Préparez-vous hommes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe malheureusement il y aura toujours entre 10 et 15% de l'église qui va donner la dîme et les offrandes régulièrement. 10%. Ce ne sera jamais assez pour payer tout ce dont tu as besoin de faire et payer tes factures. Ce ne sera pas assez. Donc toi en tant qu'homme de Dieu il faut demander à Dieu de créer un système où maintenant tu vas créer une entreprise et cette entreprise là Dieu va bénir cette entreprise pour que tu sois libre des membres de ton église. Pourquoi ? Parce que s'il y a des membres de ton église qui sont plus riches que toi ou qui sont riches ils vont commencer à commander ton message. Comme si tu dépends de sa dîme et de son offrande si dans le péché tu ne peux plus prêcher le péché parce que cette personne là qui te donne la plus grosse dîme est dans le péché. Donc maintenant tu deviens maintenant captif de tes membres c'est les membres qui te commandent parce que sans l'argent des membres tu ne peux pas vivre tu ne peux pas payer tes factures tu ne peux pas payer ta voiture parce que tu dépends de la dîme et de l'offrande. Est-ce que le pasteur doit recevoir un salaire en fonction de la dîme et des offrandes ? Oui ! Il doit recevoir quelque chose Oui ! Il doit recevoir mais tu ne peux pas compter vous tous qui êtes dans le ministère vous savez très bien que entre ce que Dieu te demande et ce que les gens te donnent il y a toujours un trou le trou là c'est la foi que toi-même le leader de l'église tu dois remplir cela avec une stratégie qui est propre à toi que Dieu va te donner pour remplir cela pour que des gens surnaturellement te donnent assez de fonds mais si tu vis seulement en espérant qu'une personne vienne donner de l'argent de Jupiter de Saturne ou de l'Australie tu vas développer un AVC l'AVC c'est gratuit mais c'est le traitement qui coûte cher Vous comprenez cela ? Donc je reviens dans l'histoire Donc ce qui se passe à ce niveau là maintenant c'est que le Bishop T.D. Jax maintenant a fait le film à partir de ce niveau là il dit mais mince alors si je fais le film il faut que je sorte en fait une de la musique avec cela Donc il a créé son propre label qu'on appelle Dexterity Sound Donc il prend Kirk Franklin à l'époque pas trop connu aussi à l'époque qui vient qui l'aide à produire parce que Bishop T.D. aussi c'est un producteur il connait en fait la musique qui produit en fait l'album et cet album là a tellement un succès que l'album là devient Platinum donc l'album se vend à 1 million d'exemplaires et plus un album Ghost Bell sur son propre label à lui à l'époque on vend les CD c'est avant iTunes Spotify tout le reste donc laissez-moi vous donner un chiffre quand tu as ton propre label et que tu as juste un contrat de distribution et que tu vends les CD les CD à l'époque c'est 20 dollars donc tu fais 20 dollars du pied par un c'est 20 millions de dollars avec un album quand tu sors l'album indépendant avec ton propre label Bishop T.D. Jax en tant qu'homme d'affaires a déjà compris cela donc quand vous voyez le Bishop T.D. Jax avec la grosse voiture ou avec la grosse maison ce n'est pas la dîme et les offrandes c'est les affaires vous avez compris avant que je vois certains influenceurs francophones qui ne connaissent pas le titre Bishop qui va raconter les histoires c'est pas ça vous ne connaissez rien moi je connais je travaille avec Bishop T.D. Jax ok voilà c'est pas donc qu'est-ce que se passe maintenant à partir de ce niveau là maintenant nous sommes en 2002 2003 il commence maintenant à faire manpower et il continue bien sûr à faire ses conférences de femmes et quand il fait ses conférences de femmes ça continue ça continue ça continue à vraiment augmenter au stade où maintenant qu'est-ce qu'il fait il prend sa fille spirituelle et il impose les mains à sa fille spirituelle à l'époque qui est fauchée c'est en 2000 que ça se passe aujourd'hui en 2000 il invite maintenant à sa conférence woman da halouse une femme qu'on appelle Juanita Bainom en 2000 elle a les cheveux courts elle enseigne un message qu'on appelle no more sheets ce message a été vendu en cassette moi-même j'ai acheté cette cassette à plus de 3 millions d'exemplaires no more sheets n-o-m-o-r-o-s-h-e-e-t-s no more sheets et quand elle explose à cette époque-là quand elle vient voir le Bishop T.D. Jakes elle n'a pas d'argent donc elle n'a pas d'argent elle ne la connait pas trop c'est le Bishop T.D. Jakes qui la pousse qui l'a mis sur la plateforme toujours là il y a plus de 40 et 40 et 50 000 personnes qui sont là ici à Atlanta au Georgia Dome où il y a des matchs de football américains 50 000 femmes sont là qui sont venues à la conférence de Bishop T.D. Jakes on vous parle de 2000-2001 à ce niveau-là maintenant il y a une autre fille spirituelle qui est là qui était dans la drogue que personne ne connaissait qui s'appelle Paula White elle est aussi là après où un tabernum est prêche une blanche qui prêche comme une noire une petite blonde qui a l'onction Paula White vous la connaissez ? elle sort de chez T.D. Jakes parce que vous pensez dans le monde là-bas que tu te lèves un matin et puis parce que tu as l'onction de la découverte non tout le monde vient de quelque part tout le monde vient de quelque part à cette époque-là aussi il y a un petit jeune à qui on donne le micro on dit vraiment toi on dirait que vraiment je pense que tu vas aller à un autre niveau Dr. Jamal Bryant parce qu'il y avait la conférence des femmes et la conférence des hommes on est dans le micro un petit jeune Jamal Bryant il avait encore les cheveux regarde ce que je vous dis là ce que je vous dis là allez taper sur internet c'est Bishop T.D. Jakes qui lance Jamal Bryant personne ne connaissait qui était Dr. Jamal Bryant bonjour Viviane parce que c'est Dr. Jamal Bryant c'est Bishop T.Jakes qui donne l'opportunité à cette époque-là il y a un comédien qui a un afro en 2004 maintenant j'avance il faut que vous compreniez ce qui se passe qui a un afro en 2004 il est chrétien mais il a un peu peur il a l'afro Bishop T.Jakes toi ce comédien là toi viens enseigner les chrétiens yeah Bishop je ne vais pas venir enseigner les chrétiens je ne suis pas encore chrétien comme vous là moi j'insulte encore peut-être que je vais et je te fais confiance viens enseigner c'était Steve Harvey c'est comme ça que la carrière de Steve Harvey c'était un comédien je le connaissais il faisait de l'argent c'est à ce moment-là que la carrière de Steve Harvey décolle c'est Bishop T.Jakes qui lui a donné l'opportunité la première fois de t'exprimer en tant que chrétien tu es un chrétien je t'invite et viens enseigner devant 50 000 personnes Steve Harvey était là j'étais dans la salle Megafest pourquoi ? parce que votre coach c'était lui qui était là le traducteur j'ai traduit pour un groupe de 75 personnes qui venaient de Guadeloupe parce que quand vous voyez les gens sur internet vous pensez que non on vient de quelque part on a expérimenté certaines choses qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui Megafest c'est la première fois que T.Jakes prend la conférence des femmes qui avait déjà à l'époque 40 000 personnes la conférence des hommes qui avait déjà à peu près à l'époque 10 000 personnes il met tout ça ensemble il invite ses amis à l'époque Pasteur Cléphodolard Bishop Noel Jones qui est le frère de Grace Jones Bishop Eddie Long perd son âme et un autre pasteur de la Floride eux ils font la conférence des hommes conférence des femmes Juanita Bainom à l'époque quand elle a percé elle a la grosse tête elle a la grosse tête elle s'habille en blanc elle réunit 40 000-50 000 femmes mais ce jour-là Dieu lui avait parlé elle est revenue demander pardon à son père spirituel devant tout le monde ça c'est ce que j'ai expérimenté pardon je ne sais pas ce que je faisais Paula White à l'époque à son propre show à la télévision elle commence à percer en 2007 Paula White son message perce tellement à l'époque parce qu'à cette époque il y avait une onction où maintenant il voyageait tellement il n'arrivait pas à voyager donc chacun avait les jets donc une fois écoutez bien cette histoire-là c'est documenté et vous allez comprendre des choses parce que vous voyez des choses vous ne comprenez pas elle va elle s'est passée à New York elle se gare dans son jet à New York elle s'est garée en 2006 je pense elle s'est garée du jet de Donald Trump à l'époque le président Donald Trump les personnes ont entendu mais ça c'est qui la blondinette là je ne la connais pas moi je suis dans Hollywood ça c'est qui la blondinette là c'est quoi c'est un pasteur ah non 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 il faut que j'apprenne à cette époque elle est pasteur il faut que j'apprenne en fait elle est pasteur de quoi et à cette époque là il était déjà ami avec Robert Kiyosaki poor dad rich dad et si vous allez sur internet en ce moment sur Youtube et vous tapez Paula White Robert Kiyosaki Donald Trump allez taper ça après le live bien si j'ai plusieurs tout vous allez voir il vient dans une émission et c'est la première fois que Donald Trump parlait avec un chrétien publiquement parce qu'il a rencontré Paula White il était intrigué comme un pasteur une jeune blonde elle n'est pas Hollywood pourquoi elle a son propre jet Paula White et le mari de Paula White venait souvent de mon église enseignée son premier mari le mari qu'elle a aujourd'hui là c'est son deuxième mari c'est les gens pour qui j'ai traduit au début des années 2000 donc Paula White a commencé sa relation avec professionnelle avec président Donald Trump en 2006 en fait je vais venir maintenant après sur ce qui s'est passé après vous allez comprendre pourquoi les choses se passent comme ça donc maintenant le bishop son ampleur continue de monter et tout le reste et commence en fait à dire que bon comme maintenant il est avec Steve Harvey et Steve Harvey a explosé et on demande à Steve Harvey mais comment tu es explosé non moi depuis que j'ai commencé à demander à Dieu avant je priais mais je ne savais pas que je pouvais être chrétien et être comédien et Dieu a commencé à propulser Steve Harvey à un autre niveau mais on dit à Steve Harvey c'est quoi ton secret il dit ah moi c'est mon mentor bishop si vous tapez encore sur internet vous allez voir il y a une vidéo où Steve Harvey est en train de pleurer avec Donald McClurken qui est aussi pasteur à New York qui est aussi chante vous allez sur TBN vous tapez vous tapez carrément non mon frère j'ai dit il faut que j'enseigne aux gens parce que je ne connais pas l'histoire vous tapez en fait Steve Harvey vous allez voir Steve Harvey pleurer quand il dit que c'est le bishop qui dit Jacques il a donné l'opportunité la première fois qu'il soit que c'est un chrétien du marketplace donc au moins je viens vous enseigner les sept montagnes d'influence c'est tout ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé je vis ça ici tous les jours avec des chrétiens qui sont en Hollywood des chrétiens qui sont au monde de la finance si tu es chrétien tu n'es pas supposé seulement être bishop ou bien prophète ou bien pasteur ou bien évangéliste ou bien apôtre tu peux être un homme d'affaires et être chrétien et briller dans les affaires et amener une grosse dîme dans ton église c'est possible donc maintenant on évolue ce qui se passe vous savez que quand tu es ou un par Dieu le diable qui n'arrive pas à t'atteindre il va attaquer les enfants donc il a attaqué la fille de bishop Sarah Jakes elle est tombée enceinte à 13 ans les membres de l'église disent mais vraiment la fille du bishop enceinte à 13 ans mais ça c'est quoi il faut chasser ta fille il faut la chasser c'est quelle honte la fille du bishop enceinte à 13 ans tu enseignes les gens tu enseignes les gens ta propre fille enceinte honte à toi il a gardé sa fille il a adopté l'enfant il a élevé l'enfant avec sa fille à cette époque là jusqu'à ce que Sarah Jakes atteint 21 ans et il voit en fait qu'elle a le don qu'elle veut maintenant prêcher il enseigne tout le reste elle commence son ministère et la première fois qu'elle commence son ministère parce que les gens ne le comprennent plus ils ne le savaient pas elle raconte pendant la fin de son histoire que moi en fait je suis tombée enceinte très tôt et tout elle commence à parler quand elle commence à parler comment elle a parlé où à la conférence des femmes bonsoir Bettina elle parle à la conférence des femmes et à ce niveau là maintenant qu'elle parle à la conférence des femmes les gens découvrent c'est qui Sarah Jakes et c'est lui un petit genie mais parmi mes enfants je ne savais pas que c'était Sarah qui pouvait prêcher mais comme Dieu est bon mais comme Dieu est bon finalement elle a essayé d'épouser un monsieur et ça n'a pas marché malheureusement les gens ont encore critiqué non seulement tu es un enfant mais en plus tu as divorcé tu es la fille de Titi Jakes et tu veux prêcher aux gens et Dieu est bon il a préparé Touré Roberts un homme de Dieu aussi qui avait un problème dans son premier mariage et les deux ont fait une famille recomposée et c'est ce qui a donné en fait la force de commencer son ministère qui lui aussi était pasteur et son ministère a évolué donc elle a borgéré l'église de son père à Denver après l'église de son père à Los Angeles et finalement elle a créé son propre ministère mais pendant qu'elle a créé son propre ministère et que Bishop Titi Jakes continuait en fait à faire ses conférences de femmes elle a créé quelque chose qu'on appelle Evolve donc l'évolution avec son propre DNA ce qu'elle voulait faire et tout le reste elle a dit que moi je vais m'en fait enseigner à ma façon et son papa laissait enseigner et à elle-même sans l'aide de son père elle a réunissé dix mille personnes elle a commencé à devenir en fait un speaker où quand on ne peut pas aviser le papa on habite la fille on habite la fille on habite la fille ah ça a commencé à monter son témoignage a commencé à libérer certaines personnes que oui tu peux te tromper mais Dieu tant que ce n'est pas fini Dieu c'est Dieu la deuxième la troisième la quatrième chance il y a des gens dans le monde francophone en ce moment où on a voulu carrément annuler leur ministère parce qu'ils ont divorcé et il y en a qui sont en prison dans un mariage en ce moment parce qu'ils ont honte de divorcer parce que Dieu les a mis ensemble non des fois ça ne va pas des fois votre vie est en danger des fois votre vie est en danger c'est au-delà juste des disputes des fois votre vie est en danger et quand c'est comme ça il faut se séparer oui Dieu déteste le divorce mais il y a des cas il y a des cas il se pourrait que tu tombes mon ami oui tu suis le Seigneur il se pourrait que tu tombes on ne souhaite pas ça mais il se pourrait que tu tombes il se pourrait que tu tombes enceinte que tu ne sois pas marié il se pourrait que tu sois tenté de coucher avec un homme qui n'est pas ton mari il se pourrait que toi homme tu es célibataire que tu mettes une femme enceinte c'est des choses qui peuvent arriver c'est pas ce qu'on prêche on n'est pas là pour encourager le désordre mais ça peut arriver nous sommes sur terre parce que quand tu veux essayer d'être parfait des fois la lourdeur le poids d'être parfait des fois peut te pousser vers le péché nous sommes aujourd'hui où nous sommes aujourd'hui c'est pas la grâce de Dieu pas parce que nous sommes des hommes parfaits c'est Dieu qui a eu pitié de nous vous comprenez ça peut-être que quand j'enseigne je vais pas enseigner de façon arrogante parce que la vie c'est la vie un tout petit peu d'humilité un petit peu quand même un tout petit peu oui c'est vrai tu n'as jamais trompé ta femme c'est vrai tu n'as jamais trompé ton mari c'est vrai tu n'es jamais tombé dans des histoires bizarres c'est vrai c'est vrai mais remercie le Seigneur pour sa grâce parce que c'est pas par ta force que tu es fidèle mon ami c'est pas par la force du Seigneur que depuis tu n'es pas tombé dans le péché c'est pas la grâce de Dieu oui tu fais certaines choses oui il y a certaines choses que tu fais oui mais c'est Dieu qui te donne la grâce de résister c'est Dieu qui donne la grâce d'avancer c'est Dieu qui donne cette grâce là c'est pas toi toi tu es qui tu n'es rien tu n'es rien donc au niveau de ce ministère là maintenant à l'époque Bishop Eddy Long son église va bien lui aussi il a des conférences avec 30 000 personnes et tout le reste et Dieu lui parle il dit bon gars tu as besoin d'un père spirituel il dit non moi je n'ai besoin d'un père spirituel moi je suis Bishop Eddy Long je ne sais pas si vous connaissez et le Seigneur dit non il faut que tu ailles te soumettre à Bishop il dit Jix quoi ? moi un Bishop je vais me soumettre à un autre Bishop moi Bishop il dit non je vais aller à Bishop tu dis oh non non il goûte c'est quoi ? on est pareil ? il est costaud je suis costaud il est Bishop il est Bishop il a un méga-chart il a le jet j'ai le jet il est millionnaire je suis millionnaire pourquoi je vais me soumettre chez le gars ? mais Dieu savait qu'il devait mourir de toute façon tragique quelques années plus tard finalement il a accepté et il s'est soumis à Bishop Teddy Jax mais oui Jenny il allait se soumettre à Bishop Teddy Jax et quand il s'est soumis à Bishop Teddy Jax malheureusement il y a eu un scandale grave dans son église son église s'est déchirée et il est mort d'un cancer agressif il y a eu des églises c'était vraiment triste pour nous qui sommes à Atlanta qui avons vu ce ministère on savait ce qu'il a fait il a payé les études de plusieurs personnes il a fait tellement de bien mais malheureusement cette erreur là c'est ce que les gens en fait se souviennent de cela mais à l'époque il avait aidé un jeune qui s'appelait Jamal Brand qui lui a eu beaucoup de problèmes aussi avec son épouse et tout le reste et c'est maintenant lui qui aujourd'hui a repris l'église qui une fois il était loin comme ça à distance et Bishop Teddy Long aussi lui a donné aussi une chance aujourd'hui c'est lui qui est le pasteur il y a le fils de Bishop Yilon qui est toujours là qui vient à l'église il y a toujours sa famille qui est là mais c'est très difficile il faut comprendre ce que se passe dans le ministère et après plusieurs années maintenant il y a eu un autre de ses fils spirituels qui a épousé Megan Good et j'étais là j'ai suivi à l'époque quand il a présenté il a dit voilà mon fils Franklin qui est là il était directeur de Columbia Film et il a pu aider le Bishop Tijic à avoir un guide de distribution de plusieurs films et plusieurs millions de dollars de distribution de ses films et Bishop Tijic a continué à sortir plusieurs films maintenant sans l'aide de Tyler Perry à cette époque-là quand il a fait Megafest il a été invité par Oprah Winfrey et Oprah lui a dit écoute je n'ai même plus aller à l'église parce que Oprah a été violée et sa famille n'a rien dit et sa famille est allée à l'église donc Oprah Winfrey n'est même plus l'église mais quand elle a rencontré Bishop Tijic en 2004-2005 après Megafest elle lui a dit que la façon que tu veux me parler dans mon show avant de l'église ça m'a vraiment touché je ne peux pas venir à ton église tout le temps j'habite en Californie est-ce que tu n'as pas une application mobile où je peux te suivre je lui ai dit non mais moi je n'ai pas d'application mobile elle dit pardon on fait l'application mobile c'est comme ça que Bishop Tijic a commencé à s'intéresser à la technologie et à demander aux gens de créer son application mobile la déployée elle passait à avoir une application mobile à l'époque en 2005 et comme ça Oprah Winifrey a commencé à suivre son émission suivre en fait l'église aujourd'hui il y a plusieurs personnalités qui suivent le Bishop Tijic mais les gens pensent qu'il est arrivé ou il est arrivé comme ça sa femme a fait un accident très grave elle ne marchait plus il a prié pour sa femme sa femme marche aujourd'hui il y a son fils qui a eu des gros problèmes d'identité il n'a pas chassé son fils de la maison il a dû revenir à n'importe quel moment voilà l'athlète et ce qui s'est passé hier à Atlanta je vais revenir d'abord un peu à l'histoire de Donald Trump et tout le reste on sait ce qui s'est passé en fait à un moment il y a eu beaucoup de problèmes bien sûr puis il est dit aussi le suivi bien entendu donc plusieurs stars d'Hollywood des Waxons des Waxons tout le monde et ce qui s'est passé il a eu tellement d'influence que les gens d'Hollywood ont commencé à venir se confier à lui il y a plusieurs personnes qui sont chrétiennes mais qui ont des problèmes qui suivent le Bishop T.D. Jicks ne suivez il ne faut pas critiquer les stars quand vous voyez les stars il y a des démons sérieux quand vous voyez ce que Kanye West fait ce n'est pas oh non il est fou c'est les attaques spirituelles au niveau où il est vous comprenez cela nous on est ici le grand producteur Timberland vous connaissez Timberland ce qui est produite à l'IA et maintenant très proche du Bishop T.D. Jicks ça a été annoncé hier ils ont sorti un album juste pour cette conférence l'album est numéro 1 mais la personne qui produit c'est Timberland quand je vous parle qu'on peut aller dans le marketplace parce que je vois les choses il y a une autre personne qui a produit aussi Michael Jackson René Jerkins qui a produit en fait plusieurs morceaux pour Michael Jackson tout le reste c'est un chrétien que j'ai rencontré moi-même personnellement à Megafest qui était dehors j'ai dit mon dieu René Jerkins tu es là il me dit oui à l'époque il était encore gros avant qu'il m'églisse donc c'est pour vous dire l'impact de ce monsieur-là Bishop T.D. Jicks la première fois que je suis arrivé à Megafest donc je vais traduire pour passer de là et on m'a donné le stage en fait je parlais en français il n'y avait personne qui traduisait le français donc son staff m'a donné un micro et j'ai pu en fait traduire le message Bishop T.D. Jicks c'est pas ça de là et c'est ce genre d'opportunité là qui fait en sorte qu'aujourd'hui quand je fais le lien en media c'est parce que j'ai pu fréquenter et travailler et ajouter le nom de ces géants là dans mon résumé qui font qui je suis aujourd'hui vous comprenez cela donc quand j'ai vu ce qui s'est passé hier j'ai vu un message que soit disant son église s'est fermé c'est faux il y a plusieurs autres histoires et après pour l'Hawai justement malheureusement c'est pas le T.D. Jicks quand il y a eu l'affaire du président Donald Trump parce que ce qui s'est passé aux Etats-Unis ce que vous ne savez pas c'est que c'était en fait ici un combat très puissant entre les noirs et les blancs et pour que Donald Trump le président gagne les élections il a dû en fait embrasser l'extrême droite américaine dont certains sont chrétiens mais ils sont mélangés avec le que que ce qu'on et donc il y a eu certains débats c'est sûr il peut y avoir aussi le débat entre Paula White et Bishop T.D. Jicks malheureusement ils ne sont plus ensemble mais donc quand le président Donald Trump est devenu président c'est devenu de Paula White et c'est pour ça que Paula White était en fait la conseillère spirituelle du président Donald Trump parce qu'ils avaient une relation depuis 2006 avec Robert Kiyosaki ils ont écrit un livre qui s'appelle Why We Want You To Be Rich je pense au livre il est dans la bibliothèque en bas Why We Want You To Be Rich ils ont écrit un livre ensemble Robert Kiyosaki et Donald Trump et donc aujourd'hui quand vous voyez ce que Tyler Perry fait Tyler Perry dit que son signe dit il n'y a pas longtemps ils vont créer 1300 logements ici à Atlanta avec des centres commerciaux Tyler Perry est en train de construire son aéroport privé dans sa maison ici à Atlanta Steve Harvey aussi travaille de façon étroite avec Tizzy Jax hier Passo Tafi elle est supportée Tizzy Jax à la conférence des femmes j'ai partagé cela il y a de l'unité entre eux et c'est ce que je vais vous enseigner vous qui me suivez les leaders qu'on reste connecté qu'on reste connecté on peut être connecté on peut faire des choses ensemble il n'y a pas de compétition c'est pour ça que j'étais trop content pour Elian Gani hier Elian Gani a fait un million en dollars avec l'actif non et on ne dit rien on est silencieux non on devait carrément on devait carrément balancer la fête Elian Gani a quel âge la peut-être rondeuse un million en dollars une Camerounaise une personne qu'on connait je peux prendre le téléphone je peux appeler elle a fait un million en dollars en 12 mois et puis on ne dit rien non soyons hommes un petit peu j'ai fait beaucoup d'argent dans ma vie je n'ai jamais fait un million en un an peut-être si je prends toutes les années peut-être il faut que je regarde mais je ne pense pas avoir fait un million en un an je n'ai jamais fait un million en un an j'ai fait les 6 chiffres fatigués plus de 6 chiffres mais je n'ai jamais fait un million en un an donc quand c'est comme ça j'arrête ce que je fais quand vous me puse et Elian félicitations félicitations vous comprenez donc ce système là ce que s'est passé hier maintenant après plus de 30 ans il a donné carrément à sa fille son manteau là il y a à partir de maintenant j'arrête de faire des conférences de femmes tu fais ce que tu as à faire donc c'est plus maintenant Women Darlous après 30 ans c'est maintenant Evolve et c'est maintenant Sarah Jakes qui va reprendre le flambeau de son père sur les conférences des femmes elle a aussi son propre ministère avec son mari c'est ça qu'on appelle la legacy c'est ça qu'on appelle le leadership et le bishop je n'aime pas la place de parler de ce qu'il a accompli il est New York Times best-selling author il fait tellement de choses mais c'était parce que j'ai entendu une personne qui a dit que les gens ont quitté son église non 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 c'est un homme respecté qui fait énormément pour leur communauté noire aux Etats-Unis quand il y avait des ils sont tous réunis quand on tue les noirs n'importe comment ont tué les noirs n'importe comment ils sont réunis pour mettre la pression à la maison blanche que les graffois arrêtent et ça il faut qu'on trouve une solution à cette affaire de police et ici aux Etats-Unis ici aux Etats-Unis ici à Atlanta on se bat ça fait plus de 30 ans que le maire d'Atlanta est noir et le chef de la police à Atlanta est noir vous comprenez cela donc c'est pour vous dire que on ne connait pas l'histoire des gens on voit quelque chose comme si les gens sont nés et puis ont eu succès non mais je peux te dire que ça galère t'as alors permis d'emmettre sa voiture ici à Atlanta ok c'était on laisse on dit on laisse c'était SDF donc c'est qu'on voit on se dit non mais c'est pas possible non mais c'est pas possible au moins les autres au moins c'est facile aux Etats-Unis l'Église c'est facile non l'Église c'est pas facile aux Etats-Unis les gens aussi ont leurs problèmes les gens aussi ont traversé certaines choses dernièrement je vais adresser cela aussi parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question je vous profite mon pasteur a dit qu'il ne faut pas forcer les gens à donner la dîme sous la loi il y a une gagne il ne faut pas donner il ne faut pas donner la dîme sous la pression ils ont changé de truc oh le pasteur dollar a dit qu'il est contre la dîme et tout le reste dans le monde entier le monde francouf anglophone à cause de son influence alors ce qu'il disait seulement c'est que il ne faut pas être bloqué ne soyez pas bloqué dans ce que Dieu fait ne soyez pas bloqué alors qu'on est dans une belle alliance il faut donner librement et ce qui s'est passé le pasteur dollar pendant la pandémie les 30 églises qu'il a aux Etats-Unis ont été payés fort tous les bâtiments des bâtiments en 3 millions en 4 millions en 3 millions en 3 millions donc il dit qu'il n'a jamais été aussi béni spirituellement depuis qu'il donne à travers la grâce il ne donne plus sous la pression il ne donne pas conviction ça reste le partenaire numéro 1 de Khaled Koppel le Khaled Koppel a des fils mais ils sont très riches donc voilà les gens ne connaissent pas ils ne savent pas ce qui se passe mais quand vous savez ce qui se passe en fait c'est rien il a juste dit qu'arrêtez de manipuler les gens en donnant des montants fixes et certaines choses et tout le reste ne mettez pas la pression laissez les gens donner et vous-même comme il a dit aux autres pastels parce qu'ils ne dépendent pas de l'église il a des business et lui-même encore il l'a dit publiquement je peux le répéter lui-même il donne 30 millions de dollars par an à sa propre vie c'est la personne qui donne le plus d'argent à l'église c'est la personne qui donne le plus d'argent à son père spirituel donc c'est tout ça qu'il faut faire attention il faut faire attention donc au lieu de suivre des pasteurs qui viennent vous raconter des histoires qu'on en joue un nuage noir sur ta vie bientôt tu vas mourir vous cherchez les prophéties par là non c'est pas parce que tu es coach parce que tu as peu d'argent que tu ne dois pas être soumis à la parole de Dieu vous comprenez un peu de rien en PPC on ne comprend pas certaines choses il y a des gens qui vont regarder leur vie c'est tout n'allez pas suivre une personne parce que la personne prophétise le numéro au téléphone c'est pas ça qui va sauver ta vie vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que c'est à vous je me suis rendu compte de quelque chose quand j'ai commencé à World Changer en 2001 mon pasteur avait 39 ans quand il avait 39 ans quand j'ai joué en église à cette époque il avait 4 jets je l'ai vu de mes propres yeux donner les jets aux gens paf les jets ils donnent les jets aux gens les jets depuis que je suis au ministère je l'ai vu donner 200 voitures 100 maisons et 2 jets je fais ça doucement il faut mettre ça sur TikTok pasteur pasteur Créfo Dollar a donné 2 jets cadeaux 200 voitures et 100 maisons mais comment tu peux venir critiquer une personne comme ça même le biscuit tu n'as pas donné aux gens même le verre d'eau c'est compliqué même mettre le like sur la publication aux gens c'est compliqué et tu viens parler d'une personne qui a donné 2 jets 100 maisons et 200 voitures tu ne peux pas juger la récolte d'une personne si tu ne connais pas sa semence j'étais invité il y a quoi quelques semaines certains m'entendent le pasteur a donné un bâtiment de 4 millions de dollars 4 millions de dollars je crois qu'il fait l'inauguration la semaine prochaine je suis invité d'abord il faut que j'aille là-bas je vais faire une photo je vais dire voilà la personne dont je vais parler vous comprenez ça ce n'est pas les histoires c'est au-delà d'avoir une grosse voiture d'avoir une montre en or de montrer comment tu vas acheter des sacs Louis Vuitton c'est au-delà de tout ça c'est-à-dire que la mission est tellement grande que Dieu va te donner plus que ce dont tu as besoin on ne demande pas à être riche pour Dieu pour faire des malins sur Facebook ou sur Instagram c'est pour avoir assez d'argent pour avoir des structures où on peut aider les gens des fois les gens qui n'ont pas l'argent prennent mes cours pour que j'ai la possibilité de leur dire bon écoutez prenez cela mais pourtant je le fais des fois vous comprenez un peu sinon vous allez faire comment pour vous en sortir donc quand vous voyez le bishop j'étais là je dis waouh que Dieu donne une bonne vie une grande vie gagnant mon état avec Denzel Washington et à Bernard Pasteur de New York Denzel Washington est chrétien sa femme c'est une intercesseuse donc quand vous voyez des gens faire des choses extraordinaires ce n'est pas seulement parce qu'à cause de leur talent parce qu'ils sont soumis à Dieu peut-être qu'on n'est pas habitué à voir des chrétiens sur un certain angle mais ils ont compris que sans Dieu ils ne sont rien oui il y a des trucs qu'ils font qu'on ne comprend pas mais dans le secret ils aiment Dieu un jour ils arriveront à un autre niveau c'est pas tout le monde qui a pu arrêter de fumer c'est pas tout le monde qui a arrêté de boire de l'alcool mais ça ne fait pas de toi une personne qui est disqualifiée d'aimer Dieu qui sommes-nous pour dire à une personne toi tu ne peux pas aimer Dieu toi tu n'es pas assez bien en toi tu pèches trop en toi je n'aime pas la façon où tu t'habitues de ne pas parler de Dieu qui sommes-nous ? Snoop Dogg a sorti un album Gaspol les gens critiquaient oh Snoop pour qui se prend oui pour sortir un album Gaspol la police chrétienne la police chrétienne et chef de police comme Jésus ne voit rien c'est toi qui vas venir nous dire mais vous aussi arrêtez ça aux Etats-Unis et même ici il y a des blogueurs chrétiens qui commencent en fait amenant à à amplifier les ragots dans le monde il y a parmi les gens que j'ai cités là il y en a qui ont fait des erreurs graves je n'ai pas cité des erreurs Jamen Boyan il a fait quelque chose de grave Bishop a dit donc il a fait quelque chose de grave je ne suis pas là pour répéter cela ça ne m'apporte rien et ça ne va rien vous apporter concentrons-nous sur ce qu'ils ont fait de bien et en tant que sages de faire attention avec les gens qui nous suivent faites attention vous comprenez cela ? laissons les gens faire ce qu'ils ont fait concentrons-nous sur ceux qui font les bonnes choses concentrons-nous que Dieu nous utilise c'est nous la génération nous ne sommes plus les jeunes quand tu as passé 30 ans tu n'es plus jeune c'est fini c'est nous la nouvelle génération le pasteur de l'art a commencé à prêcher il avait 19 ans il a commencé son église il avait 24 ans vous comprenez cela ? vous comprenez ? c'était des pasteur de l'art c'est marié il avait 24 ans il s'est marié il avait 24 ans moi je me suis marié il avait 27 ans je me suis fiancé il avait 26 ans donc ne vous dites pas non là je suis encore jeune j'ai 30 ans je suis encore jeune j'ai 25 ans je suis encore jeune non je ne l'ai pas encore jeune je ne l'ai plus jeune tu es en mesure déjà de commencer et d'aller à un autre niveau vous comprenez cela ? restons concentrés je vais vous laisser que Dieu vous bénisse vous savez que mon cours sort mardi Super Intelligence le lien est sur la vidéo ici vous faites ce que vous avez à faire je tenais en fait à parler de certaines choses parce que des fois ce qu'on entend sur la toile les gens déforment en fait certains messages parce qu'ils ne connaissent pas en fait le fond les choses ce n'est pas un voleur il est exigé que ce travail est dur il ne vole pas la digne les offrandes ce n'est pas les gens que vous voyez là dans l'église oh c'est pour ça qu'il est riche j'en donne un dollar 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 non l'argent ne vient pas à l'église mon pasteur ça fait plus de 25 ans qu'il ne touche même pas son salaire de pasteur la preuve quand l'église était fermée comment elle se fait que toutes les églises ont été payées fort l'église était fermée plus de 75% des églises n'ont pas réouvert aux Etats-Unis à cause du Covid mais pendant que les églises étaient fermées par la grâce de Dieu dans l'église les églises ont été payées fort alors que l'église est fermée tout le monde est sur internet ce n'est pas les factures de 100 000 euros c'est les 3 millions ici 4 millions là-bas 4 millions ici 3 millions ici 4 millions soyons humbles remercions le Seigneur qui continue à nous garder nous ne faisons plus certains péchés pas parce qu'on est meilleur que vous c'est la grâce de Dieu que Dieu continue à nous garder c'est ça la prière ok on fait comme ça que Dieu vous bénisse j'espère que cette vidéo fera un tour sur internet que les gens comprennent en fait même si je ne suis pas naïf pour savoir que je ne suis pas là pour convaincre les gens mais que le moins que les gens soient au courant de l'histoire et rapidement sur Maïs Monroe donc Maïs Monroe était aussi à Zouza et Maïs Monroe à une époque avait besoin d'un jet et ça c'est sur internet j'ai déjà mis ça en fait sur internet 3, 4 il y a peut-être 5 ou 6 ans et donc comme c'était son ami Passeur Dollar avait les jets depuis longtemps parce que Passeur Dollar avait acheté son premier jet en 1993 ça va être depuis 1993 qu'il a les jets depuis qu'il a 30 ans qu'il est dans les jets et donc Maïs Monroe a pris une valise d'argent il a dit au Passeur Dollar hé tiens moi aussi il me faut un jet et c'est comme ça que Maïs Monroe avait eu son jet parce qu'il a se mis dans la vie de Passeur Dollar donc Maïs Monroe est celui qu'on appelle l'homme le plus sage de notre génération donc si Maïs Monroe s'aime dans la vie de ses amis de ses amis son collègue qui sommes-nous pour vouloir dire que ça c'est pas de Dieu c'est pas ceci quand Maïs Monroe a fait des choses devant nous il nous montre les résultats Kenneth Copeland Passeur Dollar Bishop Dario Yilipo toutes ces gens sont connectés vous qui connaissez Passeur qui est à Londres à Chumoulo à Chumoulo est connecté à Bishop Dario Yilipo Passeur Karambéry avait envoyé une offrande dans les 70 à Oral Roberts qui est père spirituel de Passeur Yvan Castané est-ce que Passeur Yvan Castané au stade de l'air où là je pense à peu près je crois qu'il a sans élise dans le monde francophone normalement il n'a pas besoin de père spirituel selon la mentalité francophone il n'a pas besoin de père spirituel mais pourquoi il honore Passeur Karambéry il n'a que ça à faire il s'ennuie il n'est pas assez occupé il se lève un matin comme ça et puis il va honorer Passeur Karambéry ne soyons pas des jeunes têtus tu regardes les titans tu vois ce qu'ils font tu copies tu as besoin de comprendre tu vois un titan tu copies Kobi est venu sur un billet là c'est mon copier Michael Jordan il a eu 5 titres Lebron a copié Kobi il a eu 4 titres donc tu penses que si moi j'avais la grâce d'aller dans le basket et Lebron joue je ne vais pas me rapprocher de Lebron moi aussi je serais champion je m'en fous de Lebron moi aussi je peux jouer au basket Lebron c'est qui c'est quoi moi je suis le fils de mon père je suis un bantou je suis un kémite passez à la vie mes amis soyons humbles c'est ça le message aujourd'hui soyons humbles et apprenons de l'éthique et évitons de mettre nos bouches sur certains trucs on ne comprend pas certains tu es ce que les gens font on laisse on laisse il ne faut pas venir venir appeler un homme de Dieu oh tel prophète c'est un faux tel pasteur il est faux tel coach c'est un rigolo telle personne mais non chacun vient sur internet suivre la personne qui veut suivre laisse les gens faire ce qu'ils font sur internet si tu n'es pas la police concentre-toi sur ta vie laisse les autres faire leur truc c'est vrai que des fois il y a des sujets dont on doit parler qui concernent beaucoup de personnes et tout et même là on essaie de le faire avec délicatesse et même si tu n'es pas